C'est sympa. De quoi as-tu peur ? De toi ! Oh là ! Amanda est de retour ! Et elle est plus peu psychopathe que jamais ! Ouh ! Hey ! Coucou mes petits pâles mien ! J'espère que vous allez bien ! Moi c'est Nadé, je compte le d'un des lourosons et de l'amour. On va m'accompagner dans cette nouvelle aventure d'Amanda The Adventurer 2 ! On va découvrir la démo, c'est le tout début du jeu ! Je sais pas ce qu'il va y avoir, mais je sais que ça va faire peur puisque Amanda, elle est vraiment effrayante. Il y a des démons démontrés tout, donc préparez-vous attention ! Si vous êtes super content de voir le retour d'Amanda, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, explosez les likes également, abonnez-vous à la chaîne, c'est complètement gratuit, vous rejoindrez la team paillée ! C'est parti ! Oh, ça y est, regardez, c'est Amanda The Adventurer 2 ! Sur la télé vide-gogo ! Mais on dirait que la cassette, elle est maudite ! Regardez, il y a des petits artefacts ! Oh ! Il y avait un code ici ! Il y avait un truc chelou ! Hmm... Super ! Il y a des trucs mystérieux qui sont en train de se passer ! Il y a des cassettes ici ! Bon, il y a des obsélios normales ! Oh ! Oh ! Ça bouge ! Ok ! Bon, on va faire commencer, hein ! D'accord ? Ok ! Oh, la musique, elle est flippante ! Ok ! Oh, waouh ! Oh ! On est dans une bibliothèque ! Regardez ! Il y a un arbre avec des livres ! Recycler les livres ! Quel heure il est ? Il est minuit ? Mais c'est pas l'heure d'aller à la bibliothèque, enfin, alors ! Bon, je peux pas aller aux toilettes ! C'est la flèche ! Vous avez vu le pointeur ? C'est la flèche ! Trop rigolo ! Oh ! Il y a plein de livres ! Waouh ! Elle est sympa, cette bibliothèque ! Mais on dirait que c'est un peu toujours les mêmes livres ! Oh ! Bon, alors, qu'est-ce qui se passe ? Là, c'est vide ! Là, il y a un ordinateur ! Là, c'est vide ! Ok ! Oh ! L'ordinateur, il est allumé ! Ok ! Il y a un mot ! Salut, Margaret ! J'ai trouvé une vieille cassette dans les retours des livres ! Je n'ai pas regardé, et j'espérais que tu pourrais regarder ça quand tu pourras ! C'est dans le cabinet verrouillé ! Tu te rappelles du code, n'est-ce pas ? Non ! Tu auras peut-être besoin de regarder certains des livres ! Hum ! D'accord, pour trouver le code ! Hum-hum ! J'ai été... On m'a dit que certains avaient été abîmés ! Je jure que c'est la cinquième fois cette semaine ! J'ai dû les mettre de côté pour toi, mais je pense que le nouveau gars, les amis, de retour dans les livres, accidentellement, sans même regarder ! Ça me dérange de te demander, mais si tu as un moment, est-ce que tu pourrais regarder un peu dans la librairie, voir si tu ne pourras pas trouver ces livres-là ? Il devrait y avoir un historique de ces livres dans la base de données de la bibliothèque, utilise-la pour les trouver ! Ne reste pas trop tard ! Bonne nuit, Sophie ! Merci, Sophie ! Oh, un livre ! Wow ! Oh, il y a un code ! JP6 ! Je peux scanner ? Qu'est-ce que c'est ? Salut ! Je suis Wendy Worm, ton personnel assistant. Scanne un livre en utilisant le scanner pour regarder qui l'a emprunté. D'accord ! Donc, si je prends un livre, je peux scanner. Oh ! Greg ! Le raisin ! D'accord. Bonjour ! Qui a fait ça ? Bon, en tout cas, en tout cas, là, il y a un 6. Je vais laisser le livre ici. Bonjour ! Je suis la mascotte de KPL, Wully. Oh, c'est Wully ! Il y a un distributeur, là, comment on appelle ça ? Une photocopieuse. Oh ! Il y a un livre par terre. Oh, il y en a un là aussi. Bon, c'est quoi, ça ? C'est bizarre, cette photo, non ? Bon, bizarre. 3 ! Ok ! Donc, il y a un 3. Euh, bip ! Ah ! Waouh ! Je peux en savoir plus sur les gens ? Ah ouais ? Non ? Regardez ! On voit ce que les gens ont emprunté et tout. Mais il y a un symbole ici, c'est quoi ? Il n'y en a pas où il y a des photos des gens ? Non. C'est rigolo, j'ai l'impression de jouer à la bibliothécaire. Ok, bon. Donc, on a quoi comme chiffre déjà ? Attendez, j'ai oublié. Là, on a le 3. Là, on a le 6. Hum-hum. On va explorer, voir si on ne trouve pas d'autres livres. Déjà, il y en avait un par terre qui est tombé. Ici. Coucou ! J'étais une adolescente. D'accord. Bon, là, il n'y a rien. Bon. On va quand même le scanner pour voir ce qu'il y a, parce que ça se trouve, il y a des infos. Hum-hum. Bip. Toi, je te mets là parce que tu n'as pas de code. Mais il y a aussi ça. Alors, à Nissa. Rien. Rien. Ok. Bon. Ils n'ont rien comme info. C'est juste les gens. Ils ont leur historique d'emprunt et tout. D'accord. Hum-hum. Je vois qu'il y a une autre pièce là-bas. Je vais aller voir s'il n'y a pas un livre. Quelque chose. Bonjour. Bonjour. Ah. Il y a un. Mais il y en a deux. Il y a celui-ci. Qui n'a pas de code. Mais je vais aller voir quand même au niveau du bip bip s'il n'y a pas des infos. Donc, on a le 3, le 5. Non. Je ne sais plus les codes déjà. Toi, tu vas rester là. Bon. Ok. Attends. Pousse-toi là. Là. Oui. Qui c'est qui a emprunté ? P3, 4. Ok. Moreux. Ok. 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 Bon. Alors, peut-être que c'est JP. Il faudra peut-être regarder JP et voir ce qu'il a emprunté. Et ça fera l'ordre. Hum. Je vais aller voir le livre. Parce qu'il y avait écrit JP quand même sur le truc. On y va. Oh. Waouh. J'aime bien cette section. Oh. Il y a un mandat. C'est le kit corner. Ah. Voilà. Là. Il y a la L. Pourquoi il y a écrit L. Il y a écrit 5. Bizarre. Ah bon. En tout cas, on va essayer de scanner ça aussi. Bip. Oh. Le livre est endommagé. Donc, on a le 5. On a le 6. Et j'ai scanné pour JP. 5, 6, 3. Et là, on a DS. Alors, JP, c'est Jonathan Pratt. Il a emprunté le raisin et ça. Bah, ça fait pas un chiffre à 4. Bon. On essaiera de faire toutes les combinaisons. On a de toute façon... Qu'est-ce que j'ai dit ? Le 6. Le 5. 6, 5, 3. D'accord. 6, 5, 3. Pour l'instant, on a 6, 5, 3. Et il me reste un livre à trouver pour trouver le quatrième. Peut-être qu'il est dans la section des enfants. Regardez. Non. Salut, Amanda. Et là, il y a Wully. Ok. Bon. Oh, la cassette. Il faudra mettre la cassette ici. D'accord. Bon. J'ai pas trouvé... Ah, il est là. Regardez. Bloop. 8. Avec 3 petits points 8. Donc, ça veut dire que le dernier chiffre, c'est le 8. C'est quoi ce bruit ? Souris. Il y a quelqu'un qui se balade ici. Ça suffit. La bibliothèque, elle est fait à remer. Il n'y a pas le droit d'être là. Bon. Je vais scanner ce livre. Ok. Bip. Alors. Euh... Ben, on n'a rien. On n'a que des gens qui ont emprunté des livres, mais... Bon. 653. Ben, alors lui, Frank Peabody, il n'a rien pris à voir ça. Bon. C'est là ? Je vais essayer. 653. Et je vais mettre le 8 à la fin, puisque c'était indiqué. On va voir si c'est ça. Non. Alors, si j'inverse le 5 et le 6. Non. Si j'inverse le 3 et le 6. Non. Si j'inverse le 6 et le 5. Wouh ! C'était 63,58 ! Ah, ben, j'ai trouvé la cassette. Coucou ! Héhéhé. Waouh. Super. Bon. Ben, on va mettre la cassette. On va regarder. C'est une cassette d'Amanta qui dit... Planifions un voyage ! Ou organisons un voyage. Allez, on va organiser un voyage avec Amanda. C'est pas trop ce que j'ai envie de faire, mais bon. Salut, Amandie Nounette ! Allez, on y va. Héhéh. Ploup. Ouh. Ouh. Lecture. Amanda, l'aventurière. J'adore. Pchit, pchit, quoi ? C'est quoi ces lumières ? Hello, les amis. Je suis Amanda. Amanda, avez-vous déjà voulu aller loin, loin, loin en voyage ? Eh bien, on peut. Super. Au moins, on peut dans notre imagination. Ouais. Avec mon train magique. Super. Vous pouvez visiter n'importe qui. Si vous pouviez vous visiter n'importe qui dans le monde. Là, on doit dire un truc. Vous vous rappelez ? C'était Kate dans l'autre jeu. Katie ? Ou Kate ? Kate. Oh, j'aimerais pouvoir la visiter. J'aimerais... J'adore rêver à propos des endroits où on peut aller. Penser à tous les endroits où on peut aller. Vous vous rappelez, dans le 1, j'avais Kate. Planifions un voyage. J'ai fait des photos de tous les endroits dans lesquels j'ai envie d'aller. Oh, il y a la tour Eiffel. Il y a Londres. Ça, je crois que c'est l'Allemagne. Ça, c'était le Brésil. Ça, je ne sais pas trop. Oh non, il fait sombre ici. Est-ce qu'on ouvre les rideaux ou on allume la lampe ? Vas-y, allume la lampe ! Ah ! C'est quoi ce truc qui sort du lit du canapé ? C'est mieux. Maintenant, on peut organiser ce voyage. Il y a trois endroits où je veux aller avec mon train magique aujourd'hui. D'abord, j'ai envie de voir la tour Eiffel. Mais où est-ce qu'on peut aller voir la tour Eiffel ? Elle est là. Elle est là. On va aller d'abord à Paris avec le magique train. On dirait qu'un ticket pour Paris coûte deux pièces. Ok. Regardons ce qu'on a dans notre petit cochon, la petite tirelire. Quel est le meilleur moyen d'ouvrir cette tirelire ? Je peux enlever le bouchon ou la casser. Ah ! Casse-la, casse-la ! Comment on fait ? Comment on fait pour casser ? Casser ! Oui, ça va être fun ! Bonne nuit, Monsieur Piggy. Oh ! Ça ne casse pas ! Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça te... Ok ! Elle est violente. Ok ! Elle est énervée. Un, deux, trois, quatre... Mais il lui manque un doigt ! Regardez, elle n'a que quatre doigts. Ok. C'est plus qu'il nous faut pour notre premier arrêt. On doit juste enlever deux pièces. Est-ce que tu peux les compter ? Un, deux... Il y a une ombre ici bizarre, vous voyez ? C'est l'ombre de sa main. Et en même temps, je ne sais pas. L'endroit ensuite où j'ai envie d'aller est très spécial parce qu'il me fait penser à mon amie Gretchen ici. L'île des poupées mortes. C'est une île Londres, enfin l'Angleterre. Oh oh ! Planifier ce voyage avec toi va prendre du temps. Mais je ne sais pas, là ? Oui, Mexi... D'accord. Ce n'est pas une île. Le Mexique. Ça coûte trois pièces. Eh bien, c'est bien. Il nous en reste. Quoi ? Il faut enlever trois pièces. Un, deux, trois ! Apprends à compter avec Amanda. Oh non ! On n'a plus de pièces. Et je dois encore visiter un autre endroit. On a besoin de plus d'argent. Qu'est-ce qu'on va faire ? Oh ! Il y a des jouets qui sont apparus. Je pourrais vendre un de ces jouets pour des pièces. Lequel va nous apporter le plus d'argent ? Le clown. Lui ! Tu penses vraiment que je peux avoir des pièces pour ce vieux machin ? Lui ! Mais tu as vraiment des goûts bizarres dans les jouets. Bah alors lui ? Oui ! On va vendre M. Rooster ! C'est un coq. Quelqu'un m'a donné ça quand je me sentais triste et effrayé. Et il m'a fait rire. Il y a des bruits bizarres derrière moi. Je ne peux pas arrêter la cassette ? Non. Waouh ! Il pleut des pièces. C'est bizarre ce bruit, oui. Waouh ! J'ai eu trois pièces pour M. Rooster ! Ok ! Allons voir combien coûte notre prochaine destination. J'adore apprendre l'histoire durant mes voyages. Où est-ce que je peux aller faire un tour et apprendre plus sur Jacques-les-Ventreurs ? Bah c'est à Londres ! On va à Londres ! Oui ! Un ticket pour Londres coûte quatre pièces. Mais je n'en ai que trois. Je ne sais pas où est-ce que je vais avoir plus de pièces pour mon voyage. Je ne sais pas moi. Autant ne aller nulle part. Oh, calme-toi, Amanda va trouver. Attends une minute. Oh, elle a une pièce dans sa poche. Maintenant, elle en a quatre. Ça suffit pour le dernier arrêt. C'est qui, lui ? Va-t'en ! Oh non, mais va-t'en ! C'est un oposolum ! Va-t'en, l'oposolum ! Va-t'en ! J'arrive pas, je clique partout. Oh, mais qui était cet individu ? Il allait prendre mes pièces. Ok, on en a quatre. Super, on peut aller à Londres. Comptons combien on en a besoin pour aller à Londres. Un, deux, trois, quatre ! Oh, c'est l'heure de prendre mon train. Allez, donne l'argent à Gretchen. Waouh ! Mais c'est un train qui tourne en rond, donc c'est rigolo parce qu'elle va aller nulle part. Oh, elle est bizarre ! Allez, tchou-tchou ! Pourquoi tu t'es mis au fond ? Bon, comme elle veut, hein. Allez, on tourne. On va à Paris. Waouh, regardez, maintenant on est au Mexique. Wouhou ! Qu'est-ce que... Il y avait un code en bas. Et elle a dit que c'était fun. Mais, oh, la cassette, elle est tombée. C'est un jeu, ça ? C'est sympa. Ah ! Qu'est-ce que... Non ! Il y a la main du démon. J'ai peur. Qu'est-ce que c'est ? Non, je ne veux pas prendre ça. J'ai peur. Pourquoi on ne voit pas le démon ? Il est où ? Il ressemble à quoi ? Il me donne la cassette. Il y a écrit quoi sur la cassette ? Regarde-moi, regarde-moi. Vous avez vu ? Il a des doigts accrochis. Ça fait trop peur. Non, je m'en vais. Salut. Bye. Quoi ? Je ne peux pas m'en aller ? Je suis coincée. Tu as fait casser le plafond en plus. T'arrête ! Je ne veux pas la prendre, ta vieille cassette moisie. Il s'énerve. Qu'est-ce qu'il fait ? Mais il me l'a balancé. Oui, bah non. Salut, bye. C'est bon, je ne peux pas la retirer. J'ai trop peur. Non, mais attendez. Je ne peux pas regarder la cassette du démon. Qu'est-ce que c'est ? Il y a un truc sur l'ordinateur ou quoi ? Je peux blipper ? Non, c'est endommagé. Ok. Bon, bah je crois que je suis obligé de regarder la cassette. Non, je ne peux pas m'échapper. Bon. Eh bien, écoutez, on est obligé de mettre la cassette. Je vais mettre la cassette, tant pis. Ouh ! Ouh là 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 ! On y va. J'ai trop peur, mon petit palmier. Une cassette d'un démon, ce n'est jamais bon. Bon. Allez, hop. Ça s'appelle « Regarde-moi ». Regarde-moi ! Regarde-moi ! On y va. Elle dit qu'elle se sent seule. Elle dit qu'il y a une légende qui a un jouet caché qui est enterré quelque part. Quoi ? Elle dit « Quelle brosse à dents tu choisis ? » Oh ! On retrouve lui. Mais elle est cassée, cette cassette. Oui. On ne devrait pas parler à propos d'eux. Salut, je suis Amanda. Tu ne m'as pas du tout aidée. Tu ferais mieux de trouver quelque chose de différent. Et là, on a une télé. On voit une télé. Mais j'imagine qu'on a tous peur la nuit. De quoi as-tu peur ? De toi ! Préparez-vous pour une aventure. Autumne 2024. Très déroule. Amanda l'aventurière 2. Waouh ! Ça se termine comme ça ? Comme ça a commencé ? Oh ! Il y a un démon. Ok. Super. Ça promet. Ça pose plein de questions. Mais qui c'est cet opossum ? Pourquoi Amanda l'est si méchante ? Pourquoi elle parle de dormir la nuit, d'avoir peur ? Et pourquoi c'est ce fort ? Mais j'ai vraiment hâte. Vite-moi cet automne pour faire Amanda l'aventurière 2. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le chame. Abonnez-vous à la chaîne. Et avant de partir, regardez une autre vidéo de Nadège Conton. Mais aussi ! Bisous, bisous, mes petits palmiers. Mouah, bye, bye !